C'est l'un des chantiers phares en principauté qui s'inscrit dans le prolongement de l'extension en mer. Les travaux de réaménagement du site balnéaire du Larvoto ont débuté à la fin de l'été dernier par l'enlèvement des œuvres d'art et des végétaux, puis par la démolition des commerces et de l'épi centrale qui séparait les deux ans. Ce chantier devrait durer encore deux ans. Nous allons continuer le gros œuvre avec une interruption du chantier à l'été 2020. en juillet-août, en août surtout, pour permettre aux riverains de venir utiliser la plage. Ensuite, les travaux reprendront à l'automne pour un pic de travaux jusqu'au printemps 2021. Avril 2021, date à laquelle seront livrés les commerces pour débuter la saison estivale. Des commerces qui disposeront à terme d'espaces plus vastes et plus modernes et qui pourront rester en activité toute l'année. L'objectif également de cette rénovation est de protéger la plage des coups de mer avec la création de brise-lames. Ce sont des digues sous-marines qui vont remonter jusqu'à à peu près un mètre de la surface et qui sont remplies de sable. Ces digues permettent de briser la houle pour qu'elle ne vienne pas trop abîmer la plage pendant les tempêtes. Le projet prévoit plus de 15 000 m² d'espace public, une promenade ombragée par une pergola recouverte de panneaux photovoltaïques, d'une aire de jeu pour les enfants ou d'une piste cyclable d'un kilomètre. L'ensemble des aménagements sera terminé début 2022.